Faïs, comment ça a démarré ton histoire d'amour avec le ballon rond ? Où est-ce que tu as signé ta première licence ? Où est-ce que tu as porté ton premier maillot ? Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Faïs, bonjour. Bonjour. Faïs, tu es né le 14 novembre 1993, du côté de Marseille. Oui. Tu as donc 22 ans. C'est ça. Dans un autre club, à Michelis, l'US Michelis. Toujours du côté de Marseille ? Toujours du côté de Marseille, c'était pareil, c'était à côté de chez moi. C'était vraiment un bon club en plus. Je suis resté des années, vraiment, je suis resté longtemps en plus. J'ai vraiment aimé ce club. Et après, je suis parti à Vivo, j'ai changé de club encore. À Vivo, en DHR, si je me rappelle, à moins de 13. Ensuite, je suis parti dans un autre club, dans un nouveau club. C'est pareil, c'est encore un quartier à côté de chez moi. C'était Mouloud, je me rappelle, l'entraîneur. C'était le père d'un de mes collègues qui m'avait dû devenir. J'étais allé. Et j'ai ensuite encore changé de club pour aller à Michelis. J'étais retourné à Michelis, du coup, pour rester avec mes collègues de mon quartier. Et après, je suis retourné encore à Saint-Julien. Je suis allé à Saint-Julien dans un nouveau club. Ensuite, j'ai encore changé de club pour aller à Mazargues avec mes collègues du lycée, l'US Mazargues. Et après, de là, j'ai changé encore de club. Je suis allé à l'OM. J'ai signé à l'OM en 19 DH. C'était un rêve qui s'est réalisé. Et ensuite, j'ai encore changé de club. Je suis parti à l'OM Côte-Bleue en PHA. Parce que l'OM ne voulait pas me garder. Donc, j'ai changé, je suis parti à Côte-Bleue. Une grosse déception à ce moment-là ? Oui. Je n'étais pas bien. J'étais déçu un peu. Que l'OM ne voulait pas me garder. Mais bon, c'est la vie, c'est le foot. Donc, ce n'est pas grave, je m'en foutais au final. Donc, je suis allé du côté de Côte-Bleue. Et après, de Côte-Bleue, je suis resté deux ans. Et j'ai signé à Marseille-Consola l'année dernière. Faïs, tu as la particularité d'avoir la double nationalité franco-comorienne. C'est bien ça ? Non, pas du tout. Je suis de Mayotte. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti sur les sites que j'étais comorien. Mais non, je suis maoré. Maoré, donc du côté de ton papa, de ta maman, ils sont originaires de Mayotte tous les deux. C'est ça. D'accord, d'accord. Faïs, on va revenir sur ton expérience la saison passée du côté de Marseille-Consola. Toujours du côté de Marseille. Alors, comment ça s'est passé là-bas ? C'était vraiment une belle aventure. J'ai connu de super personnes. C'est vraiment un bon club. Humainement, franchement, c'est une belle aventure. Tu redémarres cet été, tu redémarres la saison avec eux. Quatre premiers matchs en national, quatre buts, le festival. Et puis, c'est à ce moment-là que les chamois arrivent et tu quittes tes copains, tu quittes ton club, tu quittes Marseille et tu débarques à New York. Le dernier jour du Mercato, je signé à New York, comme vous l'avez dit. Ça a été vraiment une belle surprise et j'étais vraiment content parce que c'est mon premier contrat pro. Et j'étais très heureux. On était le 31 août dernier. Premier contrat pro. Comment tu as vécu ça ? C'est l'aboutissement d'un rêve de gosse pour toi ? Oui, c'est sûr. Depuis que je suis petit, quand à l'école, on me demandait ce que je voulais faire. J'ai toujours dit footballeur professionnel. Donc, j'ai arrivé à 21 ans à réussir. J'étais très content. En dehors des chamois nuretés, est-ce qu'il y avait d'autres clubs qui étaient à l'affût, qui te suivaient déjà depuis quelques temps ? Mes agents, ils m'ont parlé de quelques clubs. Mais franchement, je ne sais pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. C'était que des ondits, donc je ne m'avance pas trop sur ça. L'OM, ce n'est pas remanifesté ? Non, il y avait l'OM, mais c'était d'actualité l'OM et ça ne s'est pas fait. Faïs, pourquoi avoir choisi les chamois nuretés ? Tu t'éloignais de ta région d'origine. Tu passais de la Méditerranée à l'océan Atlantique. Tu t'éloignais de ta famille. Tu n'as pas réfléchi longtemps pourtant. Oui, c'était la chance d'avoir mon premier contrat pro, comme je disais. Et surtout que Régis Brouas, le coach, il me suivait déjà depuis trois ans avant, depuis quand j'étais au FC Côte-Bleu. J'étais parti faire un essai à Clermont, là où il était l'entraîneur. Il me connaissait déjà. Il voulait que je vienne à New York. Du coup, ça m'a facilité dans mon choix. New York, pour toi, tu situais ça sur la carte ? Tu savais où c'était ? Tu connaissais ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout New York. Tu as découvert New York, tu as découvert notre région. Comment ça se passe ? Ça se passe très très bien. C'est une belle région. Je m'acclimate très très bien. C'est une belle ville. Du côté du terrain, du côté sportif, au niveau de ton intégration, comment ça s'est passé aussi de débarquer dans un nouveau groupe professionnel ? Au début, j'ai un peu peur vis-à-vis de mes coéquipiers. Je ne savais pas comment ça allait être, de voir que des pros et tout. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas comment ils allaient me prendre, s'ils allaient me prendre de haut ou pas. J'avais un peu peur. Après, ils m'ont très très bien accueilli. Dès que je suis venu, tout le monde m'a mis de suite dans le bain. Ils m'ont tous aidé. Franchement, j'étais très content de mes coéquipiers, comme ils m'ont accueilli. Très vite, Régis Brouard t'a titularisé. Et depuis, tu n'es pas sorti de l'équipe, quasiment depuis que tu es arrivé à New York. Non, il m'a toujours fait confiance. Depuis que je suis arrivé, il m'a tout de suite mis le titulaire. Et franchement, je suis très content de tout ça. Ça prouve qu'il me voulait vraiment et qu'il a confiance en moi. Le 30 octobre dernier, tu as marqué un but exceptionnel. Tu vas nous le raconter encore à nouveau. Le but contre Ajaccio, c'était un but que j'attendais beaucoup. C'était vraiment mon premier but en Ligue 2. Je le voulais vraiment en plus. Donc, j'ai de la réussite. Comme je l'ai dit, c'est sur un coup. Je ne me pose pas ce question. Là, j'arrive à faire un sombrero. Derrière, la balle a redescend bien. Je la frappe du pied gauche et elle va au fond. Donc, je ne me pose pas de questions. Je suis content parce que c'est un beau but. Et c'est mon premier but en Ligue 2 surtout. À quoi tu as pensé à ce moment-là ? Tu étais complètement euphorique. Tu n'as pensé à rien ? Oui, je pensais à ma famille déjà. Beaucoup à ma famille et à mes amis. Je me disais que ça allait. Enfin, je leur ai donné ce petit but. Enfin. Faïs, depuis que tu es arrivé à New York, tu joues positionné sur un côté de l'attaque. C'est un poste qui te convient ? Au départ, tu étais plutôt dans les catégories jeunes, plutôt défenseur. Oui, j'étais défenseur. J'ai toujours été défenseur. Et du coup, là, tu grimpes toujours un petit peu plus haut sur le terrain. Depuis l'année dernière, on m'a mis en fin de saison en milieu droit. Et je me plais bien à ce poste, parce que j'aime bien dribbler et provoquer. Donc, c'est un poste que j'aime bien. Quel est pour le moment ton plus beau souvenir de footballeur ? C'est mon premier but en Ligue 2. Pour l'instant, mon plus beau souvenir, c'est celui-là. Alors, moins rigolo, le plus mauvais souvenir ? Le premier souvenir, c'est ma fracture que tu mets à Tars l'été dernier. Trois mois avant la fin de saison. C'est ça, mon plus mauvais souvenir. Comment tu les as vécues ces trois mois ? Tu as eu des doutes ? Tu t'es dit que c'est trop dur de ne pas jouer au foot ? Oui, pendant trois mois. C'est la première fois que je me suis fait opérer. C'était ma première fracture. Je ne connaissais pas. Donc, oui, ça m'a fait du mal un peu. Parce qu'il y avait des clubs qui me suivaient un peu quand j'étais en 26 ans l'année dernière avec Consola. Donc, je me suis dit que c'était mort. Tout allait couler. Je n'avais pas signé pro cette année encore une fois. Et j'allais encore galérer à revenir et galérer encore l'année d'après. Et finalement, tout s'est arrangé ? Oui, finalement, tout s'est arrangé. Donc, c'est le plus beau. Est-ce que tu es un joueur modèle, un joueur préféré ? Mon joueur préféré, c'est Neymar. C'est Neymar. Donc, ton club préféré, c'est le Barça ? Ah non, pas du tout. C'est le Real Madrid. C'est le Real de Madrid. D'accord. Faïs, pourquoi ce choix de Neymar ? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce style de joueur ? C'est le style, c'est la classe. Je trouve que c'est un provocateur, c'est un joueur qui va très vite. C'est pour ça que c'est mon style de joueur. Parce que j'aime bien les joueurs qui provoquent, qui m'ont peur d'aller défier à tout moment, qui peuvent te débloquer un match à tout moment. C'est vraiment un joueur extraordinaire. C'est pour ça que j'aime trop ce joueur. En ce qui concerne le Real, pourquoi le Real plus que le Barça, alors ? Parce qu'à l'époque, j'étais fan de Cristiano Ronaldo. Dès qu'il est parturé à Madrid, j'ai supporté le Real. Et le Real, il y a eu tous les joueurs énormes dans ce club. Donc Zidane, Ronaldo, Le Vray, même à Cristiano Ronaldo, il y a eu trop de joueurs. Donc j'aime trop cette équipe par rapport à ça. Quand on est originaire de Marseille, est-ce qu'on arrive à admettre que le PSG a une belle équipe cette année ? Euh, non. Non, non, c'est juste à admettre, mais comme on dit à Marseille, c'est pas de la triche, mais c'est des Qataris. C'est pas Paris pour nous, c'est pas pareil. Nous, on est un vrai club, nous, au moins. Ton plus beau rêve de footballeur, Faiz ? La Ligue des Champions. Jouer un jour la Ligue des Champions. Jouer un jour la Ligue des Champions. Avec quelle équipe ? Avec le Real, alors ? Avec le Real, pourquoi pas. Où se situe, selon toi, ta principale marge de progression sur le terrain ? Au niveau de mes appels et de mon jeu de tête. Parce que j'ai un jeu de tête vraiment nul. Si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel, tu nous as dit un petit peu plus tôt que tu avais toujours dit que tu avais envie de devenir footballeur. Tout le monde n'y arrive pas ? Tu as une idée de ce que tu aurais pu faire d'autre comme métier ? Non, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours voulu être footballeur et pour moi, dans la tête, ça a toujours été le foot, le foot. Je ne me suis jamais posé la question de ce que je ne pourrais plus faire après. Alors on le sait, un footballeur professionnel a pas mal de temps libre, consacré essentiellement au repos. Mais en dehors du repos, comment tu aimes occuper ce temps libre, justement ? Rester avec les joueurs de l'équipe, comme Junior Sambia. Regarder des films, écouter de la musique. Voilà, rien de spécial. Rien de spécial. Alors la musique, justement. Parle-nous un petit peu de tes goûts musicaux. Mes goûts musicaux, c'est que j'écoute beaucoup de rap, surtout. Du jewel, du rough, donc ça dépend, ça dépend. Surtout le rap, est-ce que tu aimes aussi d'autres styles musicaux ? Ou c'est vraiment rap, rap, rap ? Rap US aussi, c'est des chansons un peu, mais non, sinon, c'est ça. Le cinéma, tu regardes beaucoup de films, tu vas au cinéma ? Oui, je regarde beaucoup de films, je vais aussi au cinéma en plus, donc j'aime bien le film. Quel genre de cinéma tu aimes ? Ça dépend un peu de tout, franchement, niveau cinéma, niveau films, je regarde un peu de tout. Une actrice préférée ? Non. Non ? Un acteur préféré ? Même pas. Même pas, non plus ? Non. En ce qui concerne la lecture, est-ce que tu lis des bouquins, des magazines, la presse, ou la lecture, c'est pas ton truc ? La lecture, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout ton truc. Tu surfes beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Je reste souvent sur Internet. Ouais. Comme tout jeune de mon âge, je pense, Facebook, Instagram, Snapchat, tout. Tout ça. La PlayStation ? Oui, aussi. FIFA. FIFA ? Ouais. Tu joues avec quelle équipe à FIFA ? Ça dépend, avec Real Madrid, pareil. Real Madrid. D'accord. J'ai un prix ignore encore. Non, pas encore. Tu joues avec tes coéquipiers, vous faites des petits matchs et tout ? C'est ça. C'est qui le meilleur dans l'équipe ? C'est moi. Ouais ? Ah bah oui. En dehors du foot, est-ce que tu es passionné par d'autres sports ? J'aime beaucoup le basket. J'aime bien le basket et le football américain. Basket et foot américain. Enfin, Faïs, pour terminer cette interview, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un message à délivrer, le mot de la fin, quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler ? Non, c'est possible de faire une petite dédicace à mes collègues de Marseille, mais sinon non. Faïs, merci beaucoup. Merci. Bonne saison, à bientôt. A vous aussi, au revoir.